Nicolas bonjour, donc ton premier musicora, bientôt tu vas faire guitare au beffroi donc avec ce même instrument qui m'intéresse assez particulièrement parce qu'il y a plein de choses qui sont assez atypiques comme notamment ces frettes en os et puis aussi un barrage assez particulier il me semble. C'est un barrage solea, un barrage éventail. Alors solea j'ai cherché un peu partout, en quoi ça consiste exactement ? Donc c'est une sorte de soleil si je comprends bien. Je ne sais plus d'où j'ai appris ça, c'est une période espagnole quand j'étais en Espagne mais la définition du barrage solea tel qu'on m'a expliqué à cette époque c'était qu'on a donc un barrage en éventail avec les deux barres transversales au dessus et en dessous de la bouche. On considère que l'éventail du barrage c'est les rayons du soleil dans la mer. Au dessus on a l'horizon qui est la barre supérieure. Après on a le soleil qui lui se couche. D'accord donc c'est de la poésie on va dire. Voilà, il y a un côté poésique qui est absolument charmant et qui définit terriblement bien. C'est un éventail un peu différent. C'est un 7 branches ? Alors celui-ci, théoriquement, traditionnellement ils sont en 5 branches, les barrages flamenca. Celui-ci est en 9. Voilà, c'est un essai. Je m'en sors pas trop mal. Alors je l'ai fait en 9 parce que j'ai aussi un renversement sur cet instrument, c'est-à-dire l'angle entre la caisse et le manche. En fait j'ai la tête de manche qui est beaucoup plus en avant de l'instrument. Du coup ce qui implique une traction plus verticale sur la table et un mouvement plus vertical sur la table pour arriver à avoir des basses quand même beaucoup plus profondes que ce que j'ai l'habitude de faire. D'accord. Voilà. Parce que toi tu fais acoustique, corde acier et nylon, tu fais les deux. Ouais, je fais en fait. Et puis basse aussi, contrebasse. J'essaye de réaliser tous les instruments qui m'intéressent. Alors c'est vrai que la palette est très large. Très large. Je viens de la lutterie classique puisque j'ai appris avec des maîtres espagnols. Et donc ça m'a pas limité dans ma production d'instruments puisque très vite je suis allé faire des guitares acoustiques acier. Et alors quand je parle de guitare, souvent je détermine la notion de corde. A savoir que je fais des cordes nylon mais je fais aussi des cordes acier. Pourquoi je parle comme ça ? Parce que mes guitares ne sont pas forcément des guitares classiques. C'est des guitares qui vont être prévues pour jouer du jazz, aussi bien du rock mais une musique un peu plus moderne et moins classique. Disons que le son est moins classique. On le voit, il n'y a pas que le son qui est moins classique et aussi le design. C'est à dire que là c'est plus, si on ne voyait pas les cordes, on dirait plutôt une guitare un peu folk. Ouais. Tu vois au niveau de la forme. Ouais. Voilà, ça ce sont tes formes, c'est toi qui les dessines. Exactement. Ouais. Exactement. Alors est-ce que tu peux nous parler de ces fameuses frettes ? Parce que ça, ça me trotte quand même dans la tête. Alors ben ces frettes, c'est vraiment le résultat et c'était un fantasme depuis des années. Parce que ça s'est fait dans le temps ça. Ben écoute, je n'ai pas cherché mais je n'ai jamais rien vu. La seule chose que j'ai vu, ça a été une guitare à l'effigie de Seymour & Cannes dernièrement qui a été sortie par un luthier new-yorkais je crois. Et en plus j'ai complètement mangé le nom de ce gars. Mais on l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu sur le net, cette guitare. C'est une guitare qui vaut extrêmement cher, qui a été finie, qui est une alliance d'Acajou je crois et d'érable ondée. Et quand on regarde bien la guitare, effectivement on remarque que le barrage, les barrettes, les frettes sont blanches. Est-ce que c'est de l'ivoire ? Est-ce que c'est de l'os ? On n'a pas vraiment d'explication mais c'est la seule chose que j'ai vu dernièrement après avoir fait ça. L'inspiration elle est vraiment, sur cet instrument, elle est vraiment née d'un fantasme que j'avais. Voilà, quand je voulais essayer ça, ça a été l'occasion au travers de ce projet artistique qui était dédié à des photos. Et je trouvais que ça correspondait bien en termes d'images et pour mettre un instrument en valeur. Voilà, ça a allié ces deux choses-là. C'est le désir de savoir comment, quelle va être la résultante de ces frettes en os en termes de sonorité. Et puis en même temps le désir de créer une guitare qui a plus d'images, plus un effet visuel. Alors comme on ne peut pas l'entendre, est-ce que tu peux nous exprimer un peu là où elle diffère, cette guitare, des autres à cause justement ou grâce à ces frettes en os ? Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des caractéristiques particulières qui en ressortent ? Bon, alors il y a une chose, c'est que déjà moi je travaille beaucoup sur les renversements ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a un angle entre le manche et la caisse. Sur les guitares manouches, on va dire que la tête de manche est plus en arrière par rapport à la caisse. Et sur les guitares classiques, on a tendance à mettre un léger angle. Moi j'essaye de travailler sur des angles légèrement plus prononcés de façon à ce que ma table travaille un peu plus verticalement. De façon à donner un peu plus d'amplitude dans les basses, plus de profondeur. Alors j'avais aussi le désir de… cette guitare a pratiquement quatre essences de résineux. Je dis pratiquement parce que le cédro qui est sur le manche n'est pas vraiment considéré comme un résineux. C'est un Méliacée, il me semble bien, qui fait partie de cette famille. Mais il a vraiment… il est très parfumé comme un résineux et on pourrait même… il y a même des poches de résine des fois. C'est pour ça qu'il est un peu… je ne sais pas si je pourrais me permettre de dire… C'est pas un résineux pour moi, mais il en est très très proche. Et dessus on a du cyprès, de l'épicéa et du cadre turifère. Le cadre turifère est une essence, une des essences absolument merveilleuses qu'on trouve sur le territoire français, qui est plutôt méditerranéenne. Il doit y en avoir en Bretagne parce que les Bretons sont quand même assez spéciaux. Mais je sais qu'il y a une partie dans le sud de la Bretagne qui a un microclimat absolument fantastique où on trouve des essences de plantes vraiment surprenantes. Et la touche aussi est… Et voilà. Bon, au départ je voulais faire une touche en cadre turifère. Et là c'est ? Alors il y a quand même la cohérence des bois pour la construction. Si on veut obtenir certains sons, il y a un moment où il ne faut plus trop jouer quand même. Donc j'ai mis du palisandre rouge de Madagascar. Ce bois est une absolue merveille. Il est aux portes du fabuleux palisandre de Rio. En termes d'harmonie et de vibration, moi j'invite tout le monde à découvrir ce bois, qui est l'une des… avec le cadre turifère, une des dernières découvertes de bois qui me séduit vraiment. On entend que tu l'aimes bien, oui. On entend que tu l'aimes beaucoup. Ouais. Alors, donc je me suis dit, je vais plaquer le dessus de la touche. Ma précédente guitare était une touche en trois parties. En ébène, à cajou, ébène. Et je me suis dit, je vais rester un peu dans la même lignée, sauf que là je vais faire un faux truc. C'est-à-dire qu'on penserait que c'est de la filetterie, or c'est uniquement le plaquage du cadre qui est par-dessus. Ça, ça m'a apporté une complexité, c'est-à-dire que pour un frétage normal, si on plaque, on va se retrouver avec le pied de la frette dans le plaquage. Ce qui est… c'est absurde pour un frétage de ne pas être en contact avec la touche. Donc, la seconde idée était de partir sur un frétage type Martin 1900, ces grosses barres qu'on avait. Je propose aussi des frétages de cip là. Et ma femme m'a dit tout bêtement, mais pourquoi tu leur fais pas un frétage en os ? Parce qu'elle connaissait mes aspirations et effectivement, c'est elle qui a eu raison. Voilà. Et donc, tu n'as toujours pas répondu à ma question qui était de dire, est-ce que tu as perçu des différences et si oui, lesquelles ? Tout à fait, il y a des différences vraiment… il y a des différences en termes de douceur de son. On a un son qui est beaucoup plus naturel sur la corde, à savoir… comment je pourrais définir ça ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que la corde vibre beaucoup plus… sans moins de parasites. Je ne veux pas dire que la frette apporte un parasite, mais elle apporte une certaine couleur, un côté un peu sec. Et elle amène beaucoup d'aigus. Là, les aigus sont moins mis en avant. Ça apporte un son beaucoup plus doux. Pour le jeu, ce n'est pas vraiment gênant. J'ai une frette qui doit être dans les alentours des 1,6 mm, ce qui n'est quand même pas énorme, sur 1,2 mm de largeur. Ça amène énormément de précisions quant au frétage, puisque en ayant des frettes plus étroites, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà. Mais cette notion de frette… pourquoi j'ai… ce qui était pour moi important, c'est que ma frette touche bien, soit bien en contact avec la touche en dessous et la structure du manche, pour avoir vraiment cette conductibilité sonore. Et je vois qu'il y a une frette zéro. Ah oui ? En même temps, il vaut mieux parce que, vu effectivement l'arc qui est prononcé, il vaut mieux avoir une frette zéro. Alors, oui, ça fait partie des quelques choses que je varie. Alors, je propose des frettes zéro avec sillets traditionnels. J'ai fait des frettes zéro sillets avec un autre appui derrière. Et là, ici, j'ai fait un sillet cintré en os, en premier sillet, qui, lui, commence à diriger la corde, de façon à limiter un peu la traction latérale sur mon sillet, qui, lui, est un sillet frette zéro. Voilà. J'essaie de prendre des raccourcis, en fait. Alors, on a dû te poser la question, je pense, plusieurs fois sur ces frettes en os. C'est l'usure. Alors, l'usure, j'en suis toujours à une expérimentation dessus. Il faudrait que cette guitare vieillisse et soit jouée par des gens, de façon à pouvoir établir quelles sont les réelles résistances dans le temps. Au niveau des cordes aiguës, je pense qu'il n'y a aucun souci. Les cordes graves, bien entendu, doivent user la frette un peu plus fortement. Voilà. Moi, ce que je propose, en fait, c'est des instruments qui sont garantis. Et là-dessus, j'ai apposé une garantie spéciale dans le terme de cette expérience-là, parce que je ne peux pas laisser tomber le musicien. Et qu'en même temps, moi, ça va me permettre de pouvoir suivre l'évolution de cet instrument. J'ai donc prévu des frettes de 1,2 mm de façon à pouvoir, si la personne le désire, pouvoir mettre des frettes en maille short de la même taille. Ou bien refaire un fretage en os, si... voilà. D'où l'intérêt de faire faire sa guitare chez un luthier. Et oui. Et oui, parce que là, on prend des risques quand même sur un modèle pareil. Mais, enfin, je prends des risques par rapport à ça, puisque c'est vrai qu'on est un peu devant l'inconnu. Mais en même temps, si personne ne le fait, on ne saura pas. Exactement. Donc, je le fais et puis je propose des garanties pour les gens, parce que pour moi, c'est super important. Les gens me font confiance, mais moi aussi, je leur fais confiance là-dessus. Ils peuvent compter sur moi. Donc, les gens qui ne sont pas venus te rencontrer à Musicora sont vivement conviés à venir te rencontrer les 27, 28 et 29 mars à Guitare au Beffroi. À Guitare au Beffroi. Voilà. Merci à toi et bonne fin de salon. Avec plaisir. à la prochaine, merci à tous. C'est parti !